Camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et soeurs, l'heure est grave. Je vous ai dit que Drahwatra tente certainement vers sa fin. Le peuple Hachan, les propriétaires d'Abidjan, se sont levés pour se dresser contre Drahwatra et demander, chers camarades des peuples d'Afrique, la démission pure et simple de ce sujet Bacongo. Gouverneur, malheureux, nommé par Drahwatra. Mais quand ils vont finir Bacongo, j'ai juste certain qu'ils vont s'attaquer très rapidement à Drahwatra lui-même. Le vieux Waworo, il va dégager. Chers camarades des peuples d'Afrique, je vous laisse écouter ici, là-même, les actions depuis Babi. On est parti. ... de M. Sissé Ibrahima Fakobo au poste de gouverneur du district de Drahwatra. Le 3 janvier, beaucoup de monde avait peur. J'ai appelé mes jeunes frères. Venez, on ne va pas se taire. Ce qui se passe là, c'est une injustice. Comment on va venir tout nous prendre et plus on va prendre notre peau ? On s'est levés, on a pris une déclaration. Et cette déclaration a pris partout. Après cette déclaration, Donne m'a envoyé des femmes pour dire non, on soutient Bacongo. J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, qu'est-ce qu'il arrive en peu ? Là, tu as un tel problème. Vous pensez que c'est M. Sissé Ibrahima Fakobo qui va nous arranger aujourd'hui ? Ça nous a donné raison. Ça nous a donné raison parce que quand on a fait la déclaration, on a dit à quoi répond la nomination de M. Sissé Ibrahima Fakobo. Il faut qu'on nous explique, parce que quand on le sait depuis que vous voyez, ce sont des sargents qui sont nommés au poste de messe centrale ou d'esprit d'habitation. Vous avez même eu un fils du village qui a dit à Montipierre qu'elle était nommée du gouverneur. Sous Bacongo. Et Bacongo a eu la sagesse de consulter les sargents pour le choix. Et cela a été un consensus. Donc, nous, nos ancêtres, se sont battus. Nos ancêtres ont bravé les bêtes sauvages, les porêts pour prendre comme cette région qu'on appelle Bidjan. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter facilement de perdre un acquis. Moi, je fais 1m64. Mais si je ne me dis pas, mais je me suis levée et je dis non. On ne veut pas que Sissé Ibrahima Fakobo. Je vous dis ça, chers parents, chers maman, maman, vous prenez la peur. Demain, notre collectif appelle à une mobilisation. À 7h, un rassemblement devant la presse pour demander la démission de Sissé Ibrahima Fakobo. Tout ce qu'on dit là, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Sissé Ibrahima Fakobo n'est pas à sa place. La place, ça s'appelle pour un argent. On ne dit pas « actionnaire HDP forcée », « action PDCI », on dit « c'est un argent ». On veut nos frères. Parce que moi, avec nos frères, on ne saura pas dire. Sissé Ibrahima Fakobo peut être le chef de 63 villages, tchamons, ça n'existe pas. Dans le district, dans le district, dans le district des Savannes, on peut donner un argent, on peut donner un adieu, on peut donner un bourreau, jamais. Alors, on n'accepte pas. Depuis le 3 janvier, la déclaration est sur YouTube. Allez la voir. Depuis le 3 janvier, on est constant. On dit « non » à Sissé Ibrahima Fakobo. Votre jeune soeur, votre soeur, de la situation, qui a passé levé, comme David, comme David a vu le collier menacer le club d'Israël, il a dit « mais qui est cette circonscription » pour provoquer le club d'Israël ? Qui sommes-nous ? Alors, demain, c'est à 7 heures. Tchamma, tchamma ! Tchamma, tchamma ! Tchamma ! Frère ! Demain, 7 heures. Il faut gâter. Il faut démarrer la libération, la démission du Bacongo. Démission. Mais, chers camarades, soyons objectifs. Soyons objectifs. Moi, en bas, je ne peux pas accepter qu'un un baoulé ou un bébé soit frère, le gouverneur de mon village. Parce que ce qu'il y a, je ne comprends pas là. Quand on est gouverneur, c'est le garant des justes coutumes. Vous comprenez non ? Voilà. Vos coutumes, c'est lui qui doit garantir ça. C'est-à-dire que votre africanité, votre nature, votre tradition, vos coutumes, c'est-à-dire que le gouverneur, il doit garantir ça. il doit vous laisser le doigt de vivre selon vos coutumes. Vous comprenez non ? Voilà. Mais, quelqu'un qui ne connaît pas tes coutumes, quelqu'un qui ne connaît pas tes traditions, lui, il va garantir quoi ? Chez lui, le croyera, on va passer la nuit. Celle-là, on va passer la nuit chez nous. Y'a non ? Voilà. Vous venez qui ne connaît pas ça là-haut. Tu vas dire ça comment ? Tu vas dire ça comment ? Hein ? Voilà. Nous, par exemple, nos problèmes, la plupart de nos problèmes, c'est ce geste là-haut-là, ils sont là-haut-là. C'est vrai non ? Voilà. Donc, y'a des choses, y'a des, y'a des, y'a des, y'a des, y'a des traditions qui existent, qui sont là encore. Le gars, il ne sait pas ça. C'est ce qu'il dit. Mais comment il va garantir ? Et moi, je pense que, cette histoire de gouverneur d'Abidjan, cette histoire-là, moi, je pense que, il faut que, il faut que ça soit inscrit dans la Constitution. Il faut que ça soit inscrit dans la Constitution que tout gouverneur de toute région doit être natif de cette région. Il faut que ça soit inscrit. Les ministres gouverneurs qui sont à l'intérieur, Corogo, tous ceux-là, c'est les natifs de leur région. Prenez, prenez, vous allez voir, les ministres gouverneurs, tous les ministres gouverneurs qui étaient nommés à travers la Côte d'Ivoire, c'est les natifs de leur région. Pourquoi Abidjan fait exception ? Il ne faut pas léser les gens. Il ne faut pas léser les gens. Ce n'est pas normal. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, il va faire ça aux gens. Il faut que ça soit inscrit dans la Constitution pour dire un gouverneur qui sera garant des justes et coutumes d'une région doit être des natifs des régions. Il doit être né là-bas. Il faut qu'il soit né là-bas. Il ne faut pas aller ramasser un Côte d'Ivoire qui est né à Abidjan pour venir être gouverneur de Ourobougou. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Il faut qu'il soit né là aux villages. Comme nous, on est né aux villages. Il faut que c'est ça qu'on dit. Sans se donner réalité. Mais les gens ne connaissent pas les réalités du pays. Imaginez un instant que Begrem Ambé était gouverneur d'Abidjan et puis Begrem Ambé donne ordre à Begrem Ambé de casser Abidjan. Mais les ébriers, les artiers, ils vont se lever tout de suite là pour aller demander à Begrem Ambé d'arrêter et ils vont arrêter puisque au nom de leurs coutumes, au nom de leurs coutumes, au nom de leurs traditions, Begrem Ambé va les arrêter. Mais comme Bakon n'est pas de là-bas, il est de Makono, donc il s'en fout. Est-ce qu'il peut faire ça à Makono ? Il peut aller casser les villes à Makono ? Bakon peut casser les villes à Makono ? S'il a cassé les villes à Makono, il meurt le lendemain. Si les garçons, il n'a qu'à prendre la machine pour aller pour aller casser même si tu le payes, il ne l'est pas fait. Même si tu payes Bakon pour aller casser les villes à Makono, il ne l'est pas fait. Il ne l'est pas fait. Parce qu'il sait qu'il va nous lancer ça. Il sait qu'il va nous lancer ça, il va mourir. Il ne l'est pas fait. Même si tu le payes, même si Watra il donne un milliard, il ne l'est pas fait. Il ne l'est pas fait. Voilà, ça c'est un milliard. Voilà, il ne l'est pas fait. Et même s'il réussit à le faire, il ne peut pas réussir à le faire même. Il ne peut pas réussir. Soit on l'en sort, soit les villes à Makono vont prendre âme. Ok. Soit on lui lance ça où ils vont prendre âme contre lui. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, donc je vais comment l'appeler la frie ou un peu la vérité. Donc, partagez la vidéo, mettez la part très moitié. En tout cas, il soutient le... Attends, dans sa lutte, il le soutient. Voilà, on est ensemble les gars. On est ensemble. On est ensemble.